Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette première nouvelle vidéo qui va être dédiée à la signification et à l'interprétation de l'oracle L'œil dans le noir. Je vous le montre si jamais vous ne sauriez pas de quoi je parle. Je parle de ce jeu que vous me voyez utiliser depuis quelques temps. C'est donc le dernier de ma création. Je vous l'avais précisé qu'il y avait un guidebook qui allait avec, sauf que le guidebook, celui-ci peut s'acquérir séparément du jeu. Et comme vous êtes plusieurs à m'avoir demandé au moins les mots-clés et 2-3 interprétations, donc du coup je me suis dit que ça pouvait être bien de vous faire des vidéos dans lesquelles je vous livrerai quelques mots-clés sur les différentes cartes. Je pense qu'on fera certainement une saga en 4 vidéos. Comme le jeu à 88 cartes, je me suis dit que je vais essayer de vous faire 22 cartes à chaque fois. Comme ça, ça vous fait des vidéos qui ne sont pas trop longues. Et en même temps, ça vous permettra d'avoir l'ensemble du jeu au bout de la dernière vidéo. On y va tout de suite. On essaye de ne pas perdre de temps. Je vais essayer de ne pas faire d'intro trop longue. Juste petite précision pour répondre à certains, parce qu'on trouve toujours le moyen de me poser la question. Jojo, comment on fait pour avoir ton oracle ? J'ai beau communiquer les informations tout le temps, tous les jours. Alors, je le dis, je le répète encore une fois, à côté du titre, sous la vidéo, vous avez la vidéo en dessous, vous avez le titre de la vidéo. Et à côté, vous avez une petite flèche. Vous cliquez sur cette flèche. Il y a une liste déroulante qui s'affiche, et dans laquelle vous allez trouver les liens importants, dont celui de la boutique MPC, sur laquelle vous pourrez commander le jeu. Voilà. Allez, on y va tout de suite. Je n'ai pas classé les cartes dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas d'ordre. Le jeu n'est pas composé de numéros sur les cartes. Donc, je vais un petit peu prendre dans l'ordre que les cartes se présentent. Et on y va tout de suite avec la carte des engrenages, qui, bien sûr, va nous parler de tout ce qui est lié au travail. C'est également lié à tout ce qui est l'aspect de réflexion, essayer d'avoir l'image du cerveau, les petits engrenages qui tournent, ça réfléchit, ça cogite. Et ça nous parle aussi de quelque chose qui est bien huilé, qui est bien rodé, qui a besoin d'entretien pour pouvoir bien fonctionner. Ensuite, nous avons la carte de l'œil. L'œil, bien sûr, nous parle de voir, d'être témoin de quelque chose. C'est aussi la carte qui va signifier tout ce qui est vérité, les choses qui sont révélées au grand jour, les choses que l'on voit, les choses dont nous sommes témoins. La carte du vent. Le vent, je vous le dis sans cesse, c'est celui qui apporte les nouvelles, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ce qui fait que la carte du vent est une carte neutre. Par ailleurs, c'est un des quatre éléments, puisque vous verrez qu'il y a les quatre éléments qui sont dans le jeu. Donc, le vent, tout simplement, c'est le facteur. C'est celui qui apporte les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Il représente également la période de l'automne, puisque souvent, l'automne, on a souvent du vent. Donc, c'est l'élément rattaché à la saison de l'automne. Et puis, bien sûr, aux trois signes astrologiques de l'air. Et puis, voilà. Allez, ensuite, le fantôme. Le fantôme, bien sûr, nous parle de tout ce qui est hantise. Ça peut avoir un lien avec le paranormal, le vrai, mais ça peut être aussi des sentiments de culpabilité, de regret, de remords. Ça peut être quelque chose qui nous hante. Ça peut être également une personne ou une situation qui revient du passé, de notre passé, ou du passé en règle générale, et qui ressurgit. Ça peut aussi nous signifier quelque chose qui n'a pas été terminé. N'hésitez pas à mettre pause. À chaque fois que je vous fais une carte, si vous voulez, vous notez les mots-clés. Je ne veux pas attendre que vous notiez, parce que sinon, la vidéo va être très, très longue. Donc, n'hésitez pas à mettre pause entre chaque carte. L'évolution négative. Comme son nom l'indique, ici, elle nous indique quelque chose qui est en train de descendre, qui est en train de chuter. Peu importe le domaine que c'est, que ce soit sentimental, financier, etc., etc. Ici, on nous parle d'une évolution négative, donc quelque chose qui est voué à tomber, à chuter, à dégringoler. Le téléphone. Le téléphone parle, bien évidemment, de tout ce qui est communication. Attention, communication, c'est réception et émission. C'est-à-dire qu'autant ça peut être communication, alors là aussi, d'ordre général, ça peut être via les réseaux sociaux, les mails, les téléphones, les SMS, le fait de parler de vive voix, un coup de téléphone également. Mais ici, c'est tout ce qui est relié à la connectibilité, à la connexion. Je ne vais pas me lancer dans des mots trop compliqués. À la connexion et à la communication. Le grimoire. Bien entendu, il nous parle de savoir et de connaissance, tout ce qui est écrit. Il peut également signifier des choses en lien avec l'étude ou les études en règle générale. Donc, ça peut être aussi des formations, des stages, un nouvel apprentissage, une nouvelle voie à découvrir. Et de façon plus générale, tout ce qui est écrit, le savoir et la connaissance. Le poignard. Comme vous en doutez avec le dessin de la carte, ici, on nous parle de trahison, de blessure. Ça peut être un coup de couteau qui est mis dans le dos, donc une trahison. Ça peut être une peine. Ça peut être une blessure qui n'a pas été fermée. Ça peut être une forme de... J'allais dire trahison, mais c'est redondant. Ça peut être une forme de... Comment je pourrais vous dire ? Pas de trahison, mais quelque chose que vous pourriez vivre comme une trahison. Imaginons que, je ne sais pas moi, vous avez un collègue avec qui vous êtes en rivalité au travail. Et puis, c'est lui qui rafle la promotion ou le poste. Alors, vous pourriez le vivre comme une trahison, même si, en soi, il n'a finalement fait que son travail. Lui aussi, il était en compétition et c'est un peu le meilleur qui a gagné. Donc, ça peut être aussi une forme de trahison comme ça peut être la trahison pure et dure. Nous avons la carte de l'araignée. L'araignée, ici, nous parle de piège, de vigilance, de faire attention. En plus, regardez sur la carte, ce n'est pas n'importe quelle araignée. Ici, c'est une veuve noire. Donc, là, ici, on nous parle vraiment d'un danger immédiat. Attention, vous mettez les pieds. Attention, ici, c'est vraiment un piège qui vous est tendu. Quelque chose qui vous est réservé. De plus, l'araignée est un animal qui est plutôt rusé, qui est assez intelligent. Donc, ici, on nous parle vraiment de quelque chose, d'un stratagème qui a été élaboré pour tenter de vous piéger ou tenter de vous amener vers un endroit précis ou sur une situation précise. La plume. Comme vous en doutez, la plume nous parle ici des écrits. Les écrits en règle générale. Ça peut être signature de contrat. Ça peut être des choses qui vont être écrives, des accords qui vont être conclus. C'est l'écriture en règle générale. L'écriture peut aussi avoir un sens créatif dans le sens, ça peut nous signifier, pourquoi pas, de la poésie, de l'écriture de livres, romans, etc. Donc, ça peut aussi avoir un aspect un petit peu plus récréatif et un aspect plus officiel. La coupe, qui représente, bien évidemment, les festivités. En théorie, on ne boit pas du champagne comme ça pour tout et pour rien. quand on ouvre une bouteille de champagne, c'est qu'en principe, on a une bonne nouvelle à fêter, un événement à fêter. Donc ici, c'est les célébrations, la festivité, la convivialité, la joie, le partage. C'est vraiment les bonnes nouvelles. Ici, c'est une carte positive. Le boulier. Le boulier, c'est tout ce qui touche à la comptabilité. Puisque cette carte, c'est celle que vous pouvez retrouver dans l'oracle fantabuleux sous le nom, les chiffres. Donc tout simplement, le boulier, il sert à compter. À compter. Donc là, on nous parle de comptabilité. Ça peut être la comptabilité physique en lien avec de l'argent. Ça peut être le fait d'inventorier quelque chose. Ça peut être le fait de se rendre compte de quelque chose aussi. Mais là, on nous parle vraiment de compter tout ce qui touche au comptage. Nous avons l'encre. L'encre qui nous parle, évidemment, d'ancrage, de stabilité, de force quand on est perdu dans la tempête et qu'on ne sait plus où aller, on jette son encre en pleine mer afin de trouver un point d'appui et de stabilité. On peut voir que cette encre a un petit peu de rouille sur elle et s'est évolue puisqu'on nous fait comprendre que l'encre, malgré les tempêtes qu'elle a pu essuyer, malgré la rouille qui la ronge, eh bien, elle est toujours là, elle fait toujours son travail et elle continue d'ancrer dans le sol de façon ferme. Nous avons l'évolution positive qui va, comme vous en doutez, à contrario de l'évolution négative. Donc là, peu importe le domaine qui est évoqué, ça sera en fonction des cartes qui sont à côté de celle-ci, mais que ce soit la santé, le domaine financier, sentimentale, etc., etc., eh bien là, on nous parle d'une évolution positive, donc les choses vont s'améliorer. Le crâne, quant à lui, nous parle ici de mort, de faim. J'ai voulu une carte qui soit un petit peu plus douce que la faucheuse que j'avais dessinée sur le fantabuleux qui pouvait être un peu plus raide en termes d'interprétation, mais qui était assez équivoque. Là, on a un crâne qui a la même signification qui nous parle de la mort, la mort physique, puisque ici, on voit un crâne, donc on est sur de la mort physique. Attention, pour moi, la signification de la mort, je sais que beaucoup d'entre vous associent la mort aussi à un renouveau et une transformation. Je suis désolé, pas pour moi. Pour moi, la mort, quand on est mort, on est mort, c'est tout. On ne ressuscite pas 15 jours après, on ne se lève pas de son cercueil après, non. Quand on est mort, on est mort, c'est fini. C'est valable pour tout. Quand une relation est morte, quand une relation est terminée, on aura beau faire tout ce qu'on veut, on ne pourra pas la ressusciter. Donc ici, on nous parle vraiment soit d'une mort physique, d'une mort métaphorique, mais ici, c'est vraiment la fin de quelque chose. Ça peut être aussi rattaché, dans certaines circonstances, en fonction des cartes que vous aurez, ça peut être rattaché à tout ce qui est lié au passé. Donc quand je dis passé, là, on serait plus sur le côté fouille, archéologique, histoire, etc., vraiment sur un passé un petit peu plus lointain. La bourse, je pense que vous savez de quoi celle-ci nous parle. Elle nous parle de sous, de pépettes, de flouzes, de blé, tout ce que vous voulez. Mais ici, vraiment, ça nous parle d'argent et de l'argent que l'on a ou que l'on donne puisque la bourse, on l'ouvre soit pour mettre des sous ou soit pour en enlever. Donc c'est une carte qui est plutôt neutre puisque ça peut nous parler soit de dépenses et d'achats, soit de rentrées d'argent et de gains. C'est un petit peu qui tout double. La poupée, celle-là, elle fait moins rire d'un coup puisque la poupée vaudou ici nous parle d'un travail occulte potentiellement qui est fait sur vous. C'est-à-dire que lorsque vous tirez cette carte, on vous signifie qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur vous. Alors soit, ça peut être vraiment au sens propre du terme, à savoir quelqu'un qui travaille de façon occulte qui fait un travail magique sur vous. Ça peut être via, je ne sais pas moi, des prières, des invocations, des rituels, plein de choses. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans l'ombre pour essayer de vous nuire. Par exemple, ça peut être un rival qui essaye de répandre de mauvaises choses sur vous, qui vous envoie de mauvaises énergies, qui fait vraiment en sorte que vous échouiez dans ce que vous entreprenez. Donc méfiez-vous quand cette carte sort, c'est toujours un mauvais présage. Le chat, le chat noir que j'ai voulu noir expressément car pour moi, il n'est pas du tout lié à la malédiction, bien au contraire, puisque le chat noir, c'est une petite dédicace à ma mémine Angel qui quand même par deux fois m'a littéralement sauvé la vie. Mais vraiment, quand je vous dis qu'elle m'a sauvé la vie, si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas fait ce qu'elle avait fait, je ne serais pas là pour vous le dire. Donc pour moi, les chats noirs sont au contraire un signe de chance et ici, ça nous parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, de quelqu'un sur qui on peut compter. En gros, cette carte, ce serait un peu la carte du chien dans le normand. Sauf que moi, je n'ai pas voulu un chien, j'ai voulu un chat parce que le chat, il a son côté indépendant et libre comme un ami. Un ami n'a pas à répondre non plus au doigt et à l'œil, il a aussi sa vie. Mais ça ne lui empêche pas d'être fidèle, d'être loyal et d'être présent lorsque vous en avez le plus besoin. Le double 6, ici, nous parle d'un coup de chance. Un coup de chance assez important, vraiment quelque chose qui était inespéré. Ça peut être aussi lié au jeu d'argent en règle générale. Ça peut être le hasard et entre autres, cette carte est reliée à l'expression que j'aime tant, à savoir qui veut dire le sort en est jeté. Autrement dit, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas aller contre le destin qui arrive. C'est-à-dire que lorsque vous lancez les dés, dès qu'ils sont sortis de votre main, à moins d'avoir un pouvoir télékinésique, vous ne pouvez pas influencer sur les dés qui vont tomber. Donc ici, on nous parle d'un gros coup de chance et le hasard. Pour rester avec les doubles, nous avons la double porte. Pourquoi double porte ? Parce que j'ai eu la question, vous me dire, pourquoi il a mis une double porte et pas une porte simple ? Tout simplement, ici, c'est une opportunité qui se présente à vous et une opportunité qu'il faut prendre à deux mains. En principe, une porte simple, vous prenez juste la poignée à une main et puis vous avez l'autre main qui ne sert à rien. Là, vous avez deux poignées pour vraiment empoigner, empresser les deux et puis vraiment ouvrir et aller vers cette opportunité qui va se présenter à vous. On peut voir que dans le fond des portes, le fond est noir. Oui, parce qu'une opportunité, on ne sait jamais les conséquences, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir derrière. C'est-à-dire que lorsqu'on accepte une opportunité, on ne sait pas dans quoi on met les pieds, on ne sait pas là où on va, on ne sait pas comment le futur va évoluer. Donc une opportunité, c'est une espèce de prise de risque qu'il faut accepter et peu importe ce qu'il se passera, après, une fois qu'on sera dedans, on sera dedans. On peut aussi constater qu'il y a une marche devant la porte qui évolue puisque là, c'est un clin d'œil à notre cher Solveig que j'embrasse très fort puisque lors du fantabuleux, je vais vous raconter l'anecdote. Lorsqu'elle avait présenté le fantabuleux, au lieu des lames de parquet qui étaient dessinées en perspective, elle a vu une marche et du coup, elle a donné une signification qui m'avait énormément plu en disant qu'il faut faire encore un petit effort pour accéder à cette opportunité et ça m'avait tellement plu que j'ai pris la décision de dessiner une vraie marche cette fois-ci pour symboliser cette signification à savoir que oui, l'opportunité est là, elle va se présenter à vous, elle se présente à vous, vous êtes devant mais il y a encore un petit effort à fournir, il y a un petit geste de votre part qu'il faut faire pour accéder à cette opportunité. La loupe qui nous parle de précision, d'enquêter, vraiment ici, on vous invite à préciser, à focaliser, peut-être à trouver des indices sur quelque chose, à vous lancer dans une quête, à essayer de comprendre, de résoudre pourquoi. La loupe ici, on vous invite vraiment à préciser les choses. Et enfin, alors celle-ci, je ne vais pas vous la montrer parce que je ne voudrais pas être démonétisé par YouTube, mais je vais vous la montrer brillamment, hop, voilà, c'est la carte du phallus. Donc celle-ci, pourquoi je l'ai dessinée ? Certainement qu'elle doit un petit peu déranger certains et c'est normal, c'est normal parce qu'on a une relation avec la sexualité qui est un petit peu particulière dans notre monde et dans notre époque. La faute à notre société qui hyper-sexualise absolument tout, que ce soit une pub pour un yaourt jusqu'aux émissions télé ou les films, bref, c'est absolument de partout, ce qui fait que pour nous, le sexe sale, c'est, hein, voilà. Alors que non, à la base, ce n'est pas sale, c'est l'organe de la vie, il faut cet organe-là plus celui d'une madame pour faire un bébé, jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça que ça fonctionne, pour le moment, voilà. Donc ici, le phallus représente bien sûr la sexualité, le plaisir charnel sous certaines conditions. Ça pourra vous donner des indices sur une relation triangulaire, des tromperies, des choses comme ça, mais aussi, le phallus, c'est le symbole de la virilité par rapport au masculin sacré, hein, et ça sera aussi le symbole de la vie s'il est couplé avec la mère, avec la grossesse. Si vous avez les deux cartes qui sortent ensemble, là, il n'y a pas de doute possible, et encore pire, si vous avez la carte du cœur au milieu, hein, si vous avez le phallus, le cœur et la grossesse, là, ça vous donnera clairement une réponse comme quoi c'est une naissance, un bébé qui arrive, un vrai bébé, hein, il n'y aura pas de place au doute. Donc, si cette carte vous dérange, je vous invite à travailler avec celle-ci parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui vous bloque et vous avez soit un complexe ou une certaine forme de frustration dans le domaine sexuel, ou alors c'est quelque chose qui vous dérange mais vous ne savez pas quoi, dans tous les cas, je vous invite à travailler parce que si cette carte, voilà, vous gêne, c'est qu'il y a un message subliminal qui vous est adressé. Voilà donc, mes chers amis, pour ces 22 premières cartes, eh bien, écoutez, je trouve que ça fait une vidéo pas trop longue, 16 minutes, c'est impeccable. Voilà, donc n'hésitez pas à revoir la vidéo, à mettre pause à chaque fois pour au moins noter les mots-clés. Et puis, si ça vous prend la tête d'avoir les mots-clés, sachez que je vous mettrai un PDF avec les mots-clés que là, il faut que je le bosse, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps de le bosser, j'ai tellement eu de choses à faire que je n'ai pas eu le temps de le faire. Certainement qu'au moment où vous regarderez la vidéo, si c'est dans quelques semaines ou dans quelques mois, le PDF sera présent, mais si vous regardez la vidéo là dans les jours à venir, PDF, je suis en train de bosser dessus, d'accord ? Donc, laissez-moi du temps, s'il vous plaît, je ne peux pas être au four et au moulin. Allez, on se retrouve pour la deuxième vidéo avec les 22 cartes suivantes pour faire la signification. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.